Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Un remède au Covid-19 aurait-il été trouvé en Chine ? Selon une étude récente, la soupe Kingfei Peidou, médicament traditionnel, aiderait à réduire de moitié le taux de mortalité chez les patients hospitalisés. Crache d'un hélicoptère dans un lac de la province du Yunnan, les 4 personnes à bord ont succombé malgré les traitements médicaux d'urgence. Le vieillissement de la population chinoise s'aggrave. Les gens âgés de 60 ans ou plus représentent 18% des 1,4 milliard d'habitants. Des chiffres qui inquiètent les autorités du pays. A Shanghai, justement, les autorités locales accélèrent les préparatifs de l'exposition florale de Chine. L'événement est programmé du 21 mai au 2 juillet dans l'arrondissement de Chongming. Macao a accueilli 167 000 visiteurs pendant les vacances du 1er mai. Le nouvel Eldorado du jeu se relève après une crise difficile. Les détails à la fin de notre journal. Et si la Chine avait trouvé un remède contre la Covid-19 ? Selon une étude récente, la soupe Kingfei Peidou, un médicament issu de la médecine traditionnelle chinoise, aiderait à réduire de moitié le taux de mortalité chez les patients hospitalisés. Cette concoction, qui comprend des dizaines d'herbes et de racines, aurait été utilisée par la dynastie des Hanes de l'Est il y a des milliers d'années. Selon une récente étude, la soupe Kingfei Peidou, un médicament traditionnel chinois largement utilisé pour traiter les infections à la Covid-19, peut aider à réduire de moitié le taux de mortalité chez les patients hospitalisés. L'étude a examiné plus de 8 900 cas de Covid-19 qui ont été traités dans 15 hôpitaux de la province du Hubei, au centre de la Chine. La région la plus durement touchée par l'épidémie, de janvier à mai de l'année dernière, avec près de 30% d'entre eux ayant pris du Kingfei Peidou dans le cadre de leur thérapie. Les résultats suggèrent que le taux de mortalité pour ceux qui ont bénéficié d'un traitement de médecine traditionnelle chinoise est de 1,2%, tandis que le taux pour les autres patients est de 4,8%. L'étude, dirigée par des chercheurs de l'hôpital Fu Yai et de l'Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical College, a conclu que l'utilisation du Kingfei Peidou est associée à une réduction de 50% de la mortalité chez les patients hospitalisés, sans amplifier le risque de développer des lésions hépatiques ou rénales aiguës. Selon Li Jing, responsable de l'équipe de recherche sur la base de la Directive nationale de diagnostic et de traitement des maladies liées à la Covid-19, le Kingfei Peidou est la seule prescription recommandée pour traiter tous les patients, allant des cas légers aux cas critiques. Le Kingfei Peidou est une concoction qui comprend des dizaines d'herbes et de racines de médecine traditionnelle chinoise, notamment de l'éphédra, de la racine de réglisse et de l'amande amère. On pense que la version initiale de la prescription est née pendant la dynastie des Han de l'Est. A noter également que près de 15 millions de personnes à Beijing ont déjà été vaccinées contre la Covid-19 lundi. Le taux de vaccination de la population âgée de 18 ans ou plus, atteignant 76%. Eux n'ont malheureusement pas eu de remède, miracle pour leur venir en aide. Trois passagers et le pilote d'un hélicoptère sont morts après un crash dans le lac Erai de la ville de Dali. Selon les autorités, ils tentaient de nettoyer les dégâts causés par un feu de forêt dans le Yunnan. Une enquête sur ce drame a d'ores et déjà été ouverte. Un hélicoptère s'est écrasé lundi matin dans un lac de la ville de Dali dans la province chinoise du Yunnan au sud-ouest du pays alors qu'il nettoyait les dégâts causés par un feu de forêt. L'hélicoptère s'est écrasé dans le lac Erai à 10h20 alors qu'il essayait de puiser de l'eau pour nettoyer et arroser une zone brûlée. C'est ce qu'a indiqué le bureau municipal de gestion des urgences de Dali. L'incendie s'est déclaré dimanche dans la forêt de la ville avant d'être éteint lundi à 6h40. Malgré l'aide des secours, les quatre membres d'équipage à bord de l'hélicoptère sont tous décédés. Deux membres de l'équipage ont été secourus vers lundi midi mais ils ont succombé par la suite malgré les traitements médicaux d'urgence. Deux autres membres ont eux été retrouvés mardi vers 2h55, aussi confirmés morts. Selon les autorités de la ville, un hommage sera rendu aux victimes dans les prochaines semaines. Les chiffres du recensement chinois très attendu de 2020 ont été publiés mardi. La Chine compterait 1,41 milliard d'habitants, soit une hausse de 5,38% de la population en 10 ans. Une croissance au plus bas depuis la mise en place de la politique de l'enfant unique à la fin des années 1970. Et justement, ce vieillissement de la population inquiète les autorités. En effet, les gens âgés de 60 ans ou plus représentent 18% des 1,4 milliard d'habitants. Si ce crash démographique se poursuit, la Chine pourrait perdre 30% de sa population en âge de travailler d'ici 2060. La population chinoise âgée de 60 ans ou plus représente 18% du total, soit une hausse de 5,44% par rapport aux chiffres enregistrés en 2010 lors du précédent recensement. D'après les dernières données du recensement publié mardi, la population totale des Chinois sur la partie continentale âgée de 60 ans ou plus atteint 264 millions, dont 190 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 13,5% de la population totale, a déclaré le bureau d'état des statistiques en citant les données du 7e recensement national. Les données montrent que le vieillissement de la population chinoise s'est encore aggravé et nous continuerons à faire face à la pression pour parvenir à un développement démographique équilibré à long terme, a déclaré Ning Jizé, chef du bureau d'état des statistiques. Le recensement révèle également que 63% de la population du pays était âgée de 15 à 59 ans, alors que la proportion des Chinois âgés de 0 à 14 ans a atteint 17%, en hausse de 1,35% par rapport au niveau de 2010. La Chine effectue un recensement national de la population tous les 10 ans depuis les années 1990. La population du pays sur la partie continentale a atteint 1,4 milliard en hausse de 5,38% par rapport au niveau de 2010, selon les dernières données du recensement. Direction Shanghai maintenant où les autorités locales continuent d'accélérer les préparatifs de l'exposition florale de Chine. L'événement programmé du 21 mai au 2 juillet dans l'arrondissement de Chongming accueillera les visiteurs dans un jardin de 2000 mètres carrés. A Shanghai, les autorités locales ont accéléré les préparatifs de l'exposition florale de Chine de cette année. L'événement est programmé du 21 mai au 2 juillet dans l'arrondissement de Chongming sur le thème « Fleurir avec un rêve chinois ». Un jardin extérieur nommé « Jardin de Chongming » a gagné en popularité depuis le Salon international des fleurs de Shanghai 2021. L'événement qui sert à déchauffement pour l'exposition des fleurs a débuté le 2 avril. Le jardin de 2000 mètres carrés présente plus de 200 variétés de fleurs et autres plantes agricoles offertes par des entreprises locales, notamment des concombres et des tomates. Les installations de soutien ont été modernisées, telles que l'hébergement et la circulation près du site principal. L'île Fantasy est un site pittoresque à moins de 20 minutes en voiture de la zone centrale. Il est désormais ouvert au public et profitera de l'élan donné par l'exposition. Une répétition de spectacles de lumière a été organisée vendredi dernier pour tester la fontaine musicale, l'éclairage et l'alimentation électrique. Trois tableaux de fontaine musicale ont décoré la nuit noire avec des spectacles colorés de lumière d'eau. Une autre exposition s'est-elle terminée lundi, celle des produits de consommation de Chine qui avaient lieu à Heiku. Au total, 70 pays et régions ont participé à cet événement qui voyait le jour pour la première fois. La première exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est clôturée lundi à Heiku, capitale de la province chinoise de Hénan. Au total, 70 pays et régions ont participé à cette exposition de 4 jours et 2628 marques de 1505 entreprises de Chine et de l'étranger ont participé aux expositions. L'exposition a également attiré plus de 240 000 visiteurs sur 80 000 m2. Cette exposition est la première du genre jamais organisée par la Chine au niveau national sur des produits de consommation de qualité, selon l'organisateur. Le premier groupe de 42 entreprises dans des secteurs tels que la mode, les services à la vie quotidienne, les services de voyage, la consommation de services, l'alimentation, les produits de santé et la bijouterie se sont inscrits à la deuxième exposition. Plus de 80% des exposants de cette année ont exprimé leur volonté de participer à la deuxième exposition. Un autre lieu a rassemblé de nombreux visiteurs il y a quelques jours. Il s'agit de Macao, la ville connue pour être le Las Vegas de Chine, a accueilli plus de 160 000 visiteurs pendant les vacances de la fête du travail, s'affirmant un peu plus comme une des destinations touristiques privilégiées par les Chinois. La région administrative spéciale de Macao a accueilli un total de 167 000 visiteurs pendant les vacances de la fête du travail du 1er au 5 mai dernier, avec 45 000 visiteurs arrivant le 1er mai, niveau record depuis le début de l'épidémie de Covid-19. C'est en tout cas ce qu'a déclaré vendredi l'Office du tourisme du gouvernement de Macao. Selon l'Office du tourisme local, environ 156 000 touristes étaient venus de la partie continentale, représentant 93% du chiffre total. Le nombre moyen quotidien d'arrivée à Macao s'élevait à 33 000, en hausse de 158% par rapport aux vacances du nouvel an chinois de cette année, et de 25% par rapport aux chiffres du mois d'avril, a indiqué le bureau. Le taux d'occupation moyen des hôtels pendant les vacances de la fête du travail a atteint 83%, en hausse de 34% par rapport aux chiffres de la Golden Week de la fête du printemps. Et c'est la fin de notre journal, merci à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada